Ils sont dans le salon, je ne sais pas s'ils sont prêts à lancer, je regarde un petit peu... Je ne sais pas si... A mon avis, tous les joueurs ont l'air d'être là, ils ont l'air d'être tous prêts, mais on a Frère Tech qui est encore là, donc ça va partir dans très peu de temps. Il est béni de la technologie qui marche. Merci à tous, merci à tous. Bon honnêtement, est-ce qu'on se fait un petit pronostic, une petite piacette ? Ah un petit pronostic ? Qui finira top 1 ? Top 1. Alors du coup, on a Coca et donc... OGN ? OGN. Ah Coca, OGN, c'est sûr. D'ailleurs, quand Coca a pris OGN, il s'est tourné, il a fait « Oh non ! » Je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas être avec Coca. Pourtant, c'est le safe pick. Moi, je serais avec Coca, je ne serais pas mécontent. À la place de Coca, je pense que j'aurais aimé être avec Sky. Mais oui, forcément. Du coup, je pense que Coca a dû un petit peu revoir sa stratégie à ce moment-là, mais en effet, je pense qu'OGN était le meilleur choix. Ouais, non, je pense qu'en effet. Sinon, ouais, après... Je ne sais pas si c'est le meilleur des 4 derniers, mais... Moi, ça m'a mis mal à l'aise. Je ne sais pas si OGN était le meilleur des 4 derniers, mais en tout cas, c'est le joueur le plus polyvalent et qu'il y a une meilleure connaissance de jeu, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est probablement celui qui s'adaptera le mieux à la situation. Donc, c'est en ça que le choix de Coca, je pense, est très safe. Et il joue très défensif. On l'a vu. Il met du mur, il met du château dans tous les sens. Il n'ira pas se jeter chez quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sens que sa base sera assurée s'il y a un backstab. Ouais, totalement. Donc ça, c'est très important. Ça va lancer la game. Les joueurs vont lancer la game, tout simplement. Et nous, on va la rejoindre dès qu'on aura le chargement qui est mis. Voilà, tout simplement. On peut leur dire, d'ailleurs, un frère tech, vous pouvez aller leur dire qu'il lance la partie. Nous, de notre côté, on rejoindra dès que ce sera dispo. Bon, alors, il faut préciser que ce soir, il n'y a pas de map O. Il faut le préciser quand même, parce que les joueurs connaissent les cartes à l'avance. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Parce qu'il y a des problèmes sur le jeu actuellement avec les maps O. Alors, pas des problèmes de stabilité du jeu, quoi. Mais on sent que l'équilibrage est surtout fait pour la terre. En fait, c'est surtout que les maps O sont un peu trop O. Quand on est sur une map O, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'O. Et la map qui est un peu hybride n'est pas équilibrée pour du FFA. Elle est très bien pour du 1v1. Elle n'est pas faite pour beaucoup de joueurs, en fait. Mais pour du FFA, c'est compliqué. En fait, tout le monde se bat en arceaux. Donc, c'est un peu dur. Elle est très déséquilibrée en termes de placement. Il peut vraiment y avoir des joueurs très favorisés par rapport aux autres, etc. C'est des cartes qui sont assez fixes en termes de topographie. Donc, on a décidé de ne pas faire ce choix-là pour l'instant. Les joueurs étaient plutôt rassurés de ce choix, je crois. Oui, ils ont apprécié. Enfin, certains disaient quand même, ah ouais, moi j'aurais bien voulu. Tu sentais qu'il y en avait qui avaient les choix de stratégie. C'est vrai qu'il y avait des joueurs qui le pensaient, mais on va voir. Bon, en tout cas, on est en chargement. Mesdames et Messieurs, la game va commencer. Ne vous inquiétez pas, c'est imminent. Alors, est-ce qu'on a eu des changements de civs ? Toujours trois Français. Kenny qui joue Abbasid cette fois-ci, mesdames et messieurs. Donc, on aura deux dynasties des Abbasid. Un anglais, un mongol, un russe. Donc, en effet, on a changé de civilisation pour Kenny. Mais on garde nos trois Frenchies qui resteront dans cette partie. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On a changé une seule civ. Et le reste, c'est pas... Oui, quoi ? Non, mon compte est plus haut level que tous, en fait. Ouais, bah normal, tu fais que jouer au jeu. Non, mais je t'ai pas eu, quoi. Je vais pas flex. C'est vrai qu'Alpha a gagné des grands tournois internationaux. On oublie un petit peu que tu fais partie des meilleurs joueurs de cette... Tiens, mets-toi en direct, mon cher Alpha. Et donc, c'est parti. Nous avons la carte qui est dévoilée, mesdames et messieurs. Alors déjà, premier truc, les placements sont équilibrés. Ça, c'est un premier truc. Voilà. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui sera mal placé, etc. Une carte très grande, vous avez vu, avec beaucoup de place au milieu. Là... On est sur Arabie. On est sur la carte Arabie Aride, si je ne m'abuse. Non, ce sont les Valais. Valais, c'est la Valais... Oui, oui, c'est pas Arabie, c'est après, je crois. Non, 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 ce sont Valais et Collines. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est la map où on a des petites positions très safe, avec des petites hauteurs, et on descend de ces hauteurs. Donc, on peut très facilement ce wall. On a des défenses naturelles ici. Mais, en effet, du coup, vu qu'on sera sur du 2v2v2v2, ce seront des camps qui seront bien répartis pour protéger les deux bases. Donc, en effet, pour push, pour attaquer ces positions, il va falloir bien se préparer. Alors là, ça, ça m'inquiète un petit peu pour Skyheart et Moments, entre guillemets, parce qu'on sent qu'on va aller sur une game late. Et en late game, Moments est un petit peu moins fort, il faut le dire. Même si en early, il peut faire très mal. Là, bon, il est tombé sur un sacré hausse avec Skyheart, donc c'est vrai qu'il s'est fait tout de suite repousser. Mais ça me fait un petit peu peur pour le late game pour eux. D'autant que 45 minutes, encore une fois, ça va être très court. Et peut-être qu'on aura même des civilisations qui ne se seront pas attaquées. Et là, pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionne le scoring des Jump Empire, s'ils arrivent à bien faire des ressources, à faire un bon boom économique, technologique, etc., ça pourrait vraiment faire la différence. Ouais, tout à fait. Donc, attention ! Et alors, justement, j'étais en train de regarder un petit peu du côté de notre duo favori, OGN ainsi que Coca. Niveau défense, là, c'est pas fou, hein ? C'est pas dingue. Parce que là, on est mongol, donc on n'a pas de mur. Et en plus de ça, on a la deuxième pire cifre niveau défense, les Russes, qui n'ont pas de mur en pierre. Alors, tout à fait. Cependant... Ça n'a pas été évident, ça. Mais le placement leur donne un avantage. Enfin, en tout cas, on est loin des bases des autres, etc. Ouais, mais tout le monde est loin, mais quand même, tu vois. Si on se fait enfoncer, on a des défenses qui sont relativement fragiles. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Ça aurait été bien d'avoir un joueur avec des murs de pierre, avec Coca, histoire de s'occuper. On lui dit, bon, voilà, tu me woules tout. Comme ça, le joueur mongol est tranquille. Là, bon, on va avoir des murs en pierre. Alors, ce sont des murs en pierre renforcés pour les Russes, mais quand même. Après, est-ce qu'ils vont réaliser ce que tu viens de dire ? Parce que toi, tu le vois, t'as observé attentivement, tu te dis, ah, mais OK, là, il y a en fait une double cifre qui est plus faible, etc. Il va falloir que les autres le réalisent, et peut-être essayer de scorer là-dessus. À voir. À voir, ouais, en effet. Mais après, je pense que quoi qu'il arrive, ils seront probablement les premiers à attaquer. Même si on a vu qu'OGN était assez frileux sur l'attaque en début de partie, clairement, il y a des chances que cette fois-ci, ils décident de passer à l'aggro. Je ne sais pas. Alors, juste un truc, j'avoue, je vais demander à la régie en même temps, mais on est d'accord que là, s'il y a deux joueurs éliminés, on arrête la game. On est d'accord sur ça, non ? Parce que là, on ne joue pas au scoring, on joue à l'élimination, on est sur du 2v2. On joue au scoring que si personne n'est éliminé. On est d'accord avec ça ou pas ? La régie. Je crois qu'on est d'accord. Donc, s'il y a deux joueurs éliminés, on arrêtera la partie puisqu'en fait, là, c'est la première partie éliminatoire du tournoi. C'est-à-dire que l'équipe de deux qui est éliminée de cette partie, eh bien, sort du tournoi et ensuite, on part sur un autre FFA, donc un chacun pour soi, à six joueurs. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si personne n'est éliminé, on fera au scoring. Et s'il y a élimination, eh bien, on fera les deux premières cives éliminées qui sortent, bien sûr. Exactement, exactement. Et sinon, on additionnera les scores. S'il y a une cive éliminée d'un côté, une cive de l'autre, parce que je vois que le jeu ne regroupe pas les scores, d'ailleurs, ce qui était le cas avant. Oui, c'est vrai. On est d'accord que ça ne regroupe pas ? Non, ça ne regroupe pas. Non, ça ne regroupe pas, ça ne regroupe pas. Mais la régie nous fera des petites additions instantanées, j'en suis sûr. Et certains. Bon, Féodal, on y arrive. Oui, pour le moment, Coca, encore une fois, c'est marrant. Les joueurs mongols sont toujours larges devant au score au début, probablement du fait de sa gestion des ressources différentes. Oui, après, ça ne change pas grand-chose. On est sur un score de 500 ici, vu qu'on va atteindre probablement les 10 000 de score dans cette game. Alors, intéressant, Coca qui décide de partir sur la pierre de serre, donc le boost de vitesse pour les villageois dans la zone autour, et pas l'arbre d'argent qui est un marché amélioré, parce qu'on est en 2v2, on aurait pu en profiter pour faire du commerce. Après, on s'est peut-être dit que le marché serait trop prêt pour risquer un marché play du jeu sur du commerce. Donc, au final, on part sur ça. Je pense que comme ils ont vu que ça s'était pas mal agressé à la game d'avant, je pense qu'ils se disent, non, mais là, on n'est pas sur du late game. C'est vrai qu'en 45 minutes, le boom des marchands est quand même moins fort, il faut le dire, et il te reste de l'or en général sur la map et tout. Donc, voilà, sur des games d'1h, 1h30, comme ça peut se voir assez couramment, Après, dans Elfapilorce 4, les marchands sont joués beaucoup plus tôt, en partie que sur le 2. Je suis d'accord, mais tu tires quand même un moins potentiel énorme, tu vois, de ces marchands-là, quand tu es dans une game qui, de toute façon, s'arrêtera à 45 minutes. C'est vrai, c'est vrai, je peux comprendre. Et je peux comprendre ce choix-là pour Coca. Les premiers murs commencent à sortir. On voit Kallen en haut en jaune, là, qui fait son premier wall. On a des walls clairement définis par les montagnes, par les cliffs, les collines, etc. Donc, voilà, il y a un, deux, trois, quatre murs à faire, avec des petites portes, et puis tranquille, après. Ah oui, après, on est peinard, et puis on prend le contrôle de cette vallée, qui a énormément de gros filons d'or. On le voit ici, des gros filons de pierre. On a les sites sacrés à capturer. Alors, mécanique du site sacré, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, les sites sacrés, ce sont des points de contrôle que vous allez capturer avec un moine à partir de l'âge des châteaux, sauf si vous êtes le glorieux sultanat de Déni, les personnes jouent cette faction, ça dégoûte. À part toi, qui est top Europe. Bien sûr, on le rappelle. Les lieux sacrés qui vont, une fois capturés, vous rapporter de l'or par minute, et si vous détenez tous les lieux sacrés de la carte pendant dix minutes, vous gagnez la partie. Vous gagnez. Alors, à savoir qu'on peut aller contrôler avec un moine, mais pour enlever la zone de contrôle, on peut aller avec n'importe quelle unité. Exactement. Donc, c'est très, très difficile à défendre. Donc, ça plus les merveilles, etc., c'est des conditions de victoire de temps. D'ailleurs, assez rigolo, on n'a que deux lieux sacrés, il me semble. Non, on en a trois. Et il y a eu le troisième. Parce qu'on en a deux en bas. Ah oui, trois. Il est caché. Je voulais dire, les trois sont au sud de la map. Oui, c'est vrai qu'ils sont placés de manière assez étrange. Bon, en termes de placement, il y a certes eu un truc un petit peu aléatoire sur le côté rectangulaire nord ou sud, mais on a quand même, à l'est, les deux factions qui sont très proches. Alors que ce n'est pas le cas de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, on a les deux rectangles qui sont collés quasiment, alors que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est en fait la cive la plus tranquille, le duo le plus tranquille, c'est Funka-Gob. Oui, en effet. C'est vraiment eux qui sont les plus tranquilles. Ils sont peinards, là, en effet. Parce qu'ils ont plus le côté reculé. Bon, cela dit, je dis ça, mais Skyheart moment, ils sont très tranquilles aussi, en réalité. Oui, Skyheart, c'est un moment qui, d'ailleurs, vient d'arriver à l'âge féodal, qui va être le dernier à dingue sur l'âge féodal. Pour le moment, c'est... Ça vient d'arriver, oui. Voilà, on commence à faire de la pierre, donc on va aller faire un deuxième forum du côté de moment, mais on prend son temps pour ça. Du côté de Sky, le deuxième forum est déjà posé. Alors, on voit la différence entre les deux joueurs. Clairement, la féodal a été atteinte, et en plus, on a le deuxième forum qui est déjà prêt. Petite diff d'optimisation de BO. De toute façon, même au score, on va voir que... Troisième forum. Je pense que même au score, on va voir que moment se fait distancer au fur et à mesure. Après, à Skyheart aussi, d'aller porter un petit peu, en termes de connaissances, son coéquipier, en lui disant, voilà, là, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. On va aller aider son partenaire. Oh là là ! Gob, l'agression ! L'agression avec le chevalier royal chez moment ! On attaque moment, c'est vraiment pas cool. C'est pas cool, ça, quand même. Moment qui se fait instantanément embêter. Mais on a un chevalier royal en réponse de la part de notre cher Manu. Alors, ça va le ralentir. Il ne faut juste pas que ce soit trop le bordel dans les villageois. Il faut qu'il arrive à se reconcentrer en se disant, OK, là, j'ai enlevé tel villageois, alors il faut que je le remette, etc. Mais ça, ça ne m'inquiète pas trop, pour le coup. C'est peut-être le truc dans lequel le moment est le plus à l'aise. Ils sont passés ? Mais ça agresse quand même, mais c'est des malades ! Ça agresse quand même du côté... Tu vois, je t'en parlais, Okoka et Ogn qui décident de passer à l'action assez rapidement dans la partie face à Kalen ainsi que Kenny. Kalen, ici, qui a son chevalier royal et qui va permettre un petit peu d'agir en tant que grosse force de frappe. Mais, on le rappelle, les Russes ont aussi accès aux chevaliers à l'âge féodal, ce qui est très puissant. Il n'y a pas que les Français. Les chevaliers royaux qui sont globalement meilleurs que les chevaliers russes. Les chevaliers russes peuvent quand même faire une belle, belle différence et faire beaucoup de dégâts. Notamment la mine, ici, qui va être un petit peu embêtée du côté de notre cher Kalen. Et oui, parce qu'il y a les archers qui sont gérés en dessous. On rappelle, attention, les deux premiers joueurs éliminés de cette partie seront éliminés du tournoi. Et on avancera à la partie d'après. Donc là, on joue vraiment pour son élimination, on joue sa vie, effectivement. Et on doit gérer cette première attaque, cette première attaque terrible du joueur rouge et du joueur rose, c'est-à-dire de Coca-Ogn. Mais on a de quoi répondre. On a de quoi répondre, mais ça fait perdre du temps à l'écho, etc. Il faut bien qu'ils arrivent à gérer leur production de l'autre côté en attaquant. Mais première agression très très early, très tôt dans la partie. Ah ouais, et puis on perd du villageois, c'est assez problématique. On va regarder un petit peu le score d'armée, là. Voilà, on a fait quand même du côté de... Voilà, on a fait 6 kills du côté de Coca, du côté d'Ogn, 4 kills. Voilà, on perd du villageois. Là, on a annulé cette construction de poste avancée. C'est très très bien, c'est très très bien comme premier push. On a d'autres chevaliers russes qui sont en train d'être envoyés pour faire encore plus de dégâts économiques qu'Alen, qui est sous pression, mon cher Zera. Et en plus, il y a un bélier qui est construit à droite par les archers, là. Donc vraiment, on n'a pas envie de leur lâcher la grappe. De l'autre côté, au sud, on a réussi à faire le wall. Mais il y a quand même les... Ils sont bloqués ? Voilà, il y a 3 cavaliers de gomme. Ils ne sont pas encore bloqués, mais ils vont l'être. Mais effectivement, au nord... Ils n'ont pas été vus. Effectivement, au nord, cette agression, mon cher Alpha, qui, à mon avis, va pas s'arrêter. On va falloir... En plus, ils ne peuvent pas aller wall en bas puisqu'il y a le trou. Donc ça va continuer d'entrer. À la limite, peut-être qu'il faudrait essayer de faire contourner un villageois pour au moins réduire ce push et arrêter de les faire entrer. Je ne sais pas. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à gérer. Il faut réussir à gérer son écho. En plus, c'est Kenny qui est derrière. C'est Kalen qui est devant. Donc il doit gérer ce push-là. Il y a un bélier qui arrive. Un bélier. Là, c'est dur. Il va falloir envoyer des villageois. Mais en même temps, il y a beaucoup d'archers pour le contrer. Il y a des cavaliers qui sont en train de charger directement sur les archers. Attention, on a aussi des cavaliers de l'autre côté. C'est bien géré. Le hit and run est bon. Là, les chevaliers royaux de Kalen sont essentiels parce que les chevaliers russes ne peuvent pas se permettre d'aller taper ces archers pendant qu'on est en prix DPS du côté des chevaliers royaux. Il faut les garder en vie du côté de Kalen. Ce sera déterminant. Les archers de Kenny qui sont vraiment très importants. Mais on a beaucoup du côté de Coca. En termes d'archers mongols, là, c'est dos chaud. Baissez-vous, c'est important. Il y a beaucoup de flèches. Les paysans qui vont sur le bélier, mais ils se font détruire par les archers. C'est bien géré. Alors que les autres archers de Kenny qui y vont. Mais regarde tous les paysans qui sont en train de mourir parce que là, ils sont juste en clic direct sur le bélier. Il y a à peine midlife, ce bélier, contre tellement de paysans détruits. Kalen qui plonge au niveau du score, qui est à 876 actuellement, très, très en dessous, effectivement, avec une attaque qui fait très mal. En effet, une attaque qui fait très mal. Kalen qui tombe à 26 de villageois. Oui, c'est très peu. Tandis que Coca est rendu à 36 en termes d'économie. Et du côté d'OGN, on est à 37. Donc là, on l'a vu, les dégâts économiques sont là. Du côté Kenny, est-ce qu'on a réussi ? On est à 37, voilà. Donc Kalen qui prend un petit coup quand même dans le flanc, là, 27 d'économie. Alors, juste, j'avais l'impression qu'ils s'en allaient, mais ils n'ont pas trop intérêt à s'en aller. Non, voilà, ils font carrément un deuxième bélier. Ah, j'ai l'impression que ça y est. On est en train de repousser. Non, les roses qui reviennent dans les archers de Kenny. Les chevaliers, les chevaliers russes qui vont faire trop mal à ces archers. Ils sont où, les chevaliers ? Ah ouais, on n'a plus rien du côté de Kalen pour contrer ces chevaliers. C'est dramatique. Les cavaliers, là, qui ne vont absolument pas tanker. En plus, c'est les archers en DPS derrière. Ça va être trop difficile. Les chevaliers russes qui font trop, trop mal. On continue de gagner beaucoup de temps ici. On est tellement problématique. Il y a le deuxième bélier qui avance. C'est très difficile. Et surtout, le problème, c'est que la compo est forte. Même si c'est des chevaliers primitifs, il y a corps à corps et derrière distance. Et il n'y a que distance en face pour Kenny. On a quand même réussi à poser un autre forum pour Kalen. Donc ça, c'est cool. Il arrive à maintenir le truc. Ah, on va faire un deuxième mur. On va essayer de faire un deuxième mur côté Kalen. Ouais, mais là, c'est un peu désespéré. C'est un peu désespéré. Ces chevaliers russes, ils ne vont jamais laisser ça arriver. Alors, c'est dommage. On en a deux qui ont un point de vie, qui vont tomber à tout moment, là, côté chevaliers russes. À mon avis, ça va être difficile. Et les deux béliers qui arrivent, il faut sniper du bâtiment économique, il faut sniper de la prod, des choses comme ça. Ça va faire si mal. Ça va faire si mal. Parce qu'en plus, il y a plus de prods côté Koga. Je me demande s'ils vont réussir à se relever. Honnêtement, ça devient compliqué, là. Le can est revenu, en plus. On va avoir le boost de dégâts ou de vitesse qui pourra être appliqué à un moment critique. Ici, on va perdre ce moulin. Et tu l'as vu, les béliers qui sont vraiment bien pour bait les villageois aussi. Ils vont faire beaucoup, beaucoup de kills économiques. Ça va être une grosse value. On fait un troisième bélier, quel enfer ! C'est tellement dur ! Parce qu'en fait, quand il commencera à en avoir 3, 4, voire 5, il pourra juste cliquer sur le forum. Bien sûr. Et ce sera terminé, en fait. Donc là, il faut très vite réagir. Le problème, c'est que c'est compliqué de réagir parce que Kenny doit développer son écho en même temps, etc. Il y a quand même deux casernes qui ont été faites chez Kalen, côté Kenny, un petit peu derrière. Mais là, c'est dur. Là, on est clairement... On joue une élimination très, très early. On veut complètement appuyer côté Coca et côté OGN. Et eux, ils savent qu'ils jouent le all-in aussi. C'est-à-dire que s'ils ne réussissent pas cette attaque, derrière, ils se feront raser par les deux autres camps. Donc là, on a vraiment les deux... On a probablement la fin de la game qui se joue là-dessus, sur ce push-là, en tout cas. Je ne vois pas comment ils peuvent les contrer, en fait. On n'a que de l'archer. On n'a rien pour protéger face à ces chevaliers russes. Tous les villageois sont emmenés sur le forum pour le sauver face à ces béliers. On va tenter de le sniper, mais tous ces archers mongols vont pouvoir se débarrasser de ces villageois. De même que les chevaliers russes qui font un carnage, mesdames et messieurs. C'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est un enfer. Les béliers qui ne vont absolument pas tomber. Il y a beaucoup de DPS. Le forum qui tombe. Ça va être la fin pour Kalen, mesdames et messieurs, je pense. Oh là là, attention parce que Kalen... Bon, certes, il a encore ses deux bâtiments, ses deux monuments, mais là, c'est très dur. Il faut que Kenny peut-être amène des villageois pour l'aider. Mais même s'il fait ça, il perdra de l'économie. C'est tellement compliqué comme choix. C'est tellement compliqué comme choix. Kenny qui n'a quasiment plus aucune unité. Il y a tellement d'archers. Côté coca, c'est très compliqué de défendre. Est-ce qu'il faut y arriver ? Vont-ils être éliminés en moins de 20 minutes de jeu ? La solution pour Kenny, moi, à la place de Kenny, je veux rester dans la partie. Il doit se wall. J'essaye de age-up en construisant un monument à un endroit caché de la carte. Ah, peut-être, ouais. C'est la seule solution. Pour le scoring, tu veux dire ? Non, mais pour rester dans la partie. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Au moins, je ne passe pas en deuxième. Après, je dis ça, mais il y a trois béliers. Est-ce qu'on peut age-up du côté de Kenny ? On a beaucoup d'or, on a un peu de nourriture. On n'est pas à l'âge... On pourrait aller acheter son âge des châteaux en allant construire un monument caché quelque part sur la carte. Non, mais d'un côté, tu as envie d'aider ton team make, tu vois. Ouais, mais là, non, mais là. Non, mais là, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais là, aider, aider, c'est mignon, mais c'est compliqué quand même. Je suis d'accord que c'est probablement foutu. C'est probablement foutu pour la team caca. C'est touffu, là, c'est touffu, ça va être compliqué, là. Je ne vois pas comment il peut revenir. Tous ces béliers, cette école de cavalry qui va tomber, on n'a plus de monuments. C'est le dernier monument de Calenne, mesdames et messieurs. Il va tomber. Il faut qu'il y ait une transhumance. Il faut qu'on se barre. Prends tes affaires, on s'en va. Et là, t'inquiète pas que côté sud et côté ouest, on ne va pas s'attaquer du tout. On va être tranquille, battez-vous, faites-vous plaisir. Nous, on va bien boum économiquement comme des cochons et vous, vous vous battez tranquille. Mesdames et messieurs, ça va probablement être l'élimination de Calenne sur ce deuxième bâtiment qui va tomber. L'école de cavalry qui va être détruite. Et c'est fait, mesdames et messieurs. Calenne est éliminée. Calenne qui tombe, mesdames et messieurs. Calenne est éliminée. On va se précipiter sur Kenny. On vient à 15 minutes de jeu. Ça a été vite. Ça a été très, très vite. Donc oui, c'est allé très vite. Et là, il y en a un qui doit être content, c'est Skyheart, je pense. Skyheart doit être vraiment rassuré. Skyheart qui doit se dire, ah ok, ça se bat. Ah, ça se bat de l'autre côté, effectivement. Et un peu, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah non, mais là, Kenny, là... Regarde la ligne rouge à droite de la map. Regarde sur la minimap, la ligne rouge de reprod. Là, ils ont compris. Ah, c'est dommage, il les a fait probablement cliquer droit sur quelque chose. Sur un point de ralliement, ouais. Point de ralliement d'un truc qui a dead. Un clic droit qui est mort, ouais, tout à fait, je pense. Et alors là... Ah, c'est dur, c'est dur. Kenny qui n'a pas pu... Est-ce qu'il a assez pour hitjup ? Il a 700 de nourriture. Est-ce qu'il a un marché pour éventuellement vendre ? Il va pas y aller. Il a pas de marché, il peut pas vendre son or, il peut pas hitjup, il peut pas cacher. Ah mais non, mais il a Basside, il peut pas construire de monument. C'est terrible, mesdames et messieurs. Il ne peut pas se cacher sur la carte. Les béliers arrivent. Les béliers de la Doom. Ça va être fini, ça va être fini. On va avoir deux joueurs éliminés de cette compétition. Il va s'agir de Kenny et de Kalen. Qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru, Alfa ? Kenny qui doit tellement s'en vouloir d'avoir choisi Abbasside pour cette partie. Je croyais que t'allais dire dans son vouloir d'avoir choisi Kalen. Le mec horrible. Ah il doit tellement regretter. T'y a pensé, j'y ai pas pensé. Je dis ça j'ai rien. Non mais terrible. Non. Oh là là, regarde, il envoie tous ses villageois sur les béliers. Le move du dernier instant. Le move du dernier espoir. Il perd quasiment tous ses villageois là-dessus. Il y a quand même un bélier qui va tomber pendant ce temps-là. Le forum, lui, tient pour l'instant. Mais tous les villageois sont tombés. Il y a un bélier qui a 24 HP. Et ça ne suffira pas. Le forum qui est en train d'essayer de le détruire. Non mais ouais, non, ça va être fini. Ça va être fini. En effet, la dynastie des Azacides qui s'effondre encore une fois. Et c'est vraiment une telle faiblesse. Le pas pouvoir faire les monuments ailleurs. Dans des sites, dans des scénarios. FFA, c'est infernal. C'est infernal. Le bélier est tombé. Mais là, ça va très probablement être la fin. Mesdames et messieurs, c'est le premier monument de Kenny qui va tomber. Et derrière, on en aura un autre. Juste à côté. La maison de la sagesse. Effectivement. Juste à côté. La sagesse ne vous sauvera pas. Malheureusement. Ouais, le monument va tomber. Et ça y est, je crois qu'ils ont commencé à comprendre ce qui allait se passer. Ils sont retombés là, Kenny et Kalen. Et ça va être la fin de la game. En moins de 20 minutes. J'ai compris, il y a un moment là, je pense. Quelle agression. Quelle démonstration. De la part du joueur favori Coca. Et de ce teammate OGN. Ils se sont très bien adaptés. Ils ont fait la compo parfaite pour rusher directement. Un wall un petit peu tardif. Ouais, ça attaque. Non mais tranquille. Mais ça attaque fort au sud là. On a beaucoup de chevaliers royaux. Non mais c'est fini en fait. Non mais attends. Mais oui, c'est fini pour Kenny. Mais au sud, ça y est. En plus, ils ont tout intérêt à éliminer Kenny et Kalen qui sont des joueurs forts. Donc c'est même pas comme s'ils pouvaient les laisser en vie stratégiquement. Bien sûr. En se disant, non mais en fait, c'est peut-être pas eux qu'il faut éliminer, etc. Donc non, non, il n'y a aucun intérêt à ce que la game ne se termine pas maintenant, mesdames et messieurs. Et ça va être terrible. Ça va être terrible et ça va être l'élimination. Voilà. On contemple, on contemple cette civilisation qui va s'incliner. Mesdames et messieurs, c'était incroyable. On voit Kenny qui applaudit. Et mesdames et messieurs, c'est terminé. Kenny et Kalen sont éliminés. C'est fini. C'est fini. Fin de la partie en effet. La partie est terminée. Même en régie, on peut enlever le jeu. Il n'y a plus de jeu. C'est fini, mesdames et messieurs. Alors qu'une belle bataille se préparait. Dommage. Une belle bataille se préparait au sud. Et je vais tout de suite aller prendre la réaction des deux joueurs éliminés qui, malheureusement, sont éliminés en moins de 20 minutes. Ça s'est passé très vite. Bon, Kalen, je vais commencer par toi. Ça a été terrible. On l'a vécu vu de haut. Vous l'avez vécu vu de très près. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que pas assez d'entraînement en termes de 2v2. Beaucoup d'entraînement FFA. Mais du coup, on voit bien que les BO en 2v2 ne sont pas du tout pareils. Il faut agresser hyper early. Et j'ai été un peu mauvais dans ma transition pour faire de la bouffe. Et au final, je me retrouvais, j'avais du bois et de l'or de la pierre et j'avais plus de bouffe et je pouvais plus faire de cavalerie. C'est terrible, c'est terrible. Attends, je vais prendre l'autre micro là. Hop, 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 il est là-bas, je crois. Nickel. Ça s'est passé extrêmement rapidement de ton côté. Kenny également, on a essayé d'aider. On t'a vu avec tes archers, t'y aller unité par unité. Qu'est-ce qui s'est passé, Kenny ? On s'est battus. Ah oui, oui, ça, on a vu. Il y a un wall qui n'a pas été fermé. Oui, on a vu. Et donc, c'est rentré. À partir de là, j'ai tenté un pas de panique Kalen. On a trouvé une solution. Normal, normal. Tu ne pouvais pas juste t'abandonner. On l'a tenté et puis, ils ont été excellents. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on devait faire. Et ils l'ont fait mieux. Donc, bravo à eux. Alors, de l'autre côté, ça, ce n'est pas trop battu. Je ne vous cache pas. Forcément, surtout quand ils ont vu le premier monument de Kalen tomber, je pense qu'ils se sont dit, tranquille. Fais des paysans, fais des paysans. Skyart, je pense qu'il a dit à un moment, fais des paysans, mec. T'inquiète, c'est bon, on est bien. Récolte du bois, tape des trucs, t'inquiète. Bon, bravo à vous quand même. Vous êtes éliminés à cette partie de la compétition. Évidemment, j'imagine. Les premiers éliminés, Kenny et Kalen, vous pouvez les applaudir. Ils se sont battus tellement fort. Et je sais qu'ils avaient des supporters dans la salle. Incroyable. Alors, on va commencer. On va aller parler aux deux grands acteurs de cette partie qui vont se faire des haters dans la salle, effectivement, puisqu'ils ont éliminé Kenny et Kalen. Bon, Coca, quelle démonstration de gameplay vous nous avez faite avec OGN. Ouais, on a été vite, on a été vite. Forcément, un peu triste de taper Kenny et Kalen, mais... Mais c'est le jeu. Ouais, en fait, l'idée, c'était de dire on défonce les mecs les plus proches. Ouais. Et bah, c'était eux, quoi. Donc, on y est allé. Dommage. Ouais, ouais, bah ouais, donc... Donc, vous auriez go, quels que soient les voisins. Ouais, 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 ouais. C'était en mode, on y va. Et au début, on voulait push de mon côté, pour dire, on wall du côté d'OGN et on va du mien. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Mais j'ai vu que c'était le moment, et qu'il était à l'autre bout du monde, genre le cave, il met 45 secondes ou 8 minutes à traverser la map. Donc, on a fait le call d'aller chez Kenny Kalen. Et on a été plutôt efficace. Petit doigt du mur, c'était... Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moment clé, ouais. En tout cas, bravo encore. Vraiment, Coca, quelle masterclass. De ton côté, OGN. Alors, OGN, j'avais l'impression que t'étais déçu quand Coca t'as choisi. Non, non, alors c'était juste pour le troller, ni plus ni moins. Ok, ok. J'adore Coca, j'ai fait sa connaissance jeudi, et depuis, j'ai envie de finir mes vies avec. Ouais, je comprends. Ça fait souvent ça. C'est ça. Ça fait souvent ça avec Coca. Bon, et quelle partie ? Quelle démonstration ? Là, on est en plein dans ce que j'aime, l'agressivité. Ah ouais, clairement. Et du coup, comme un poisson dans l'eau avec Coca, c'était parfait. On avait déjà analysé qui fallait taper en fonction de nos voisins. Et il s'avère que Kalen en faisait partie. Bah, dommage. Pour lui. Mais félicitations à vous. Merci. Bravo. Bon, vu que... Vu qu'on va faire une petite pause dans très peu de temps, je vais juste prendre une petite réaction vite fait, quand même, d'un joueur qui passe à l'étape supérieure. Mesdames et messieurs. Moment. Bon, t'as développé ton jeu, et ça paye ? Ah ouais. Non mais j'ai... Alors, il faut parler avec Sky, mais on a bien joué. Oui. En effet. C'était monstrueux. C'est ça donc ta réaction d'après-match ? Non, il n'y a rien à dire. Enfin, il y en a qui a voulu m'agresser, je lui ai dit non, et voilà, quoi. Quel patron, quoi. Bah écoute, en tout cas, on va te voir au prochain FFA, Moment, bravo. Skyheart. Bon, hé. T'étais avec Moment, tu passes à l'étape supérieure. J'ai envie de te dire, le travail est fait. Ah mais le crack. Il m'a dit, c'est quoi la strade ? J'ai dit, bah, on meurt pas, on essaye. Non, j'ai dit, on prie très fort, parce que je pense que Coca, c'est un assassin. S'il court chez nous, genre il se coûte, il voit qu'il y a Coca, je me dis, je fais, oh putain de merde. Est-ce que quand t'as vu les premiers chevaux arriver chez le moment, tu t'es dit, oula ? Parce qu'il y a eu une petite agression au début. Ouais, ouais, il y a Gobi, Gobi, seigneur de Gobi et tout, et j'ai vu le frérot, j'ai fait, ah ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je me dis, il se coûte à droite, je fais, pour lui que ça va Coca, je fais, Coca OGN, je fais, oh bien. Oh non. Oh putain. On est sur deux. Mais vous étiez plus loin. Le code FIP a bien marché. On était plus loin et au moment, dissuasif. Totalement. Bravo à vous, vous passez donc à l'étape supérieure. Rapide réaction de Gob et de Funkar. Bon Gob, petite agression au début quand même. Et après, ça s'est calmé. En fait, on s'est dit, on leur détruit quelques villageois, on solidifiait un petit peu notre base, on se disait, on fait l'âge des châteaux et puis on va taper. Ouais, tranquille. Palmarès de mon teammate avoir tué un loup et après, la game était terminée. Ils ont été vraiment en mode je me fais attaquer par un loup. Bien joué. Merci. Ça a bien marché. Bon, Funka, voilà, étape supérieure, un loup, un kill de loup. Je suis super fier de moi. J'ai paniqué pendant un moment et je me suis dit on se fait attaquer, c'était un loup. Du coup, on la déglingue. Je suis mort, je suis mort, mec, je suis mort. Mais gros, il faut que tu fasses quelque chose, il y a un loup. On était chaud, on voulait ralentir en bas à droite et aller faire un push. On a vu, là, vous passez à l'attaque, là. Ouais, j'étais là avec mes quatre béliers et tout, machin, genre ouais, on va péter un mur en pierre et puis on se l'est terminé. Félicitations. Content. Bien joué à vous. Insane. Bon, voilà, vous pouvez encore les applaudir, tous ces joueurs qui ont fait quand même, surtout d'un côté de la map, une partie très intense. Quelle rapidité. Ouais, quelle agression. Quand même. C'est vrai que la map faisait que, voilà, quand tu calculais les distances, c'était très vite fait le choix. En effet. Non, mais Coca-GN, en effet, le duo, le duo redoutable. Redoutable. Et puis, leur compo était tellement dur à stopper. corps à corps archer avec les cavaliers et tout. Ça snowball tellement vite, ce genre de push. C'est tellement difficile de les retoucher. Trop dur de revenir, ouais. Dès qu'il y a des béliers, c'est extrêmement compliqué. Clairement. Non, vraiment, là, ça a été bien exécuté. En tout cas, mesdames et messieurs, l'événement n'est pas terminé puisque maintenant, on va passer à une phase de chacun pour soi, mais à six joueurs maintenant. Ce sera six joueurs, puis quatre, puis un v1. On vous en reparlera. Il y aura une petite pause juste avant. Donc, petite pause et on revient dans une petite quinzaine de minutes. À tout de suite. Merci d'être là. À tout à l'heure. Deux seigneurs sont désormais éliminés. Nos six combattants restants devront donner le meilleur d'eux-mêmes afin de ne pas subir le même sort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !